C'est le mois de l'étudiant en septembre. J'ai vu sur le groupe Facebook il y a quelques jours là. Marina Genovese fait la chasse aux économies. Cette étudiante en école des beaux-arts vient tout juste de poser ses valises à Marseille. Son défi, meubler son appartement à un moindre coût. Grâce à l'opération Emmaüs, la jeune fille va pouvoir diviser son budget par deux. Meubles, électroménagers, tout est à moins 50%. C'est inespéré d'avoir des prix aussi peu chers pour un étudiant. Ça aide tellement que j'ai hâte de rapporter des meubles. On va commander un petit et puis tu repasses. Un soulagement aussi pour son père. J'ai pas qu'une fille, j'ai quatre enfants donc il faut essayer de serrer un peu les budgets. Et des prix réduits, c'est ce qu'est venu chercher aussi cette étudiante en commerce. Entre les envies et les besoins, il y a surtout un budget serré à respecter. Oui, j'ai le certificat de scolarité. Merci. C'est vrai que quand on est en école, c'est aussi coûté. Donc si on peut faire des économies sur ce qui est quotidien comme ça, c'est quand même pratique en tant qu'étudiant. Cette année, les stocks sont importants. L'association a pu bénéficier des dons d'un hôtel en réhabilitation. Vous voyez tout ça là, ça c'est de la vaisselle six couverts. C'est parfait pour deux, trois personnes. Le coût de la vie étudiante a grimpé de 2,25% cette année. Une augmentation continue qui atteint plus de 27% cet an. Une inflation galopante dont a pris conscience l'association. C'est quand même des centaines d'euros qui sont économisés. Et pour nous, c'est très important d'être auprès des étudiants parce que c'est une manière aussi d'inculquer un peu la notion de solidarité. Et quelquefois, on a aussi des étudiants qui sont bénévoles. Et ça, c'est quelque chose de plutôt positif pour l'avenir. L'opération Rentrée solidaire va durer tout le mois de septembre. Super, merci.